Bonjour à tous et merci d'être là pour cette séance qui va essayer de voir comment on peut s'inspirer, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé ailleurs qu'en France dans la gestion sanitaire et économique de cette crise qui comporte beaucoup d'aspects et sans plus tarder nous allons écouter Jean Rottner dont l'intervention a été a été enregistrée. Jean Rottner est président de la région Alsace, Grand Est, ancien maire de Mulhouse, médecin urgentiste et donc à tous ses titres c'est un, je vous rappelle que la région Grand Est a été la première frappée et massivement très brutalement par la première vague et donc son témoignage est particulièrement précieux, nous allons l'entendre. Avant tout merci beaucoup, merci pour votre participation, merci aussi pour votre fidélité au cercle parce que nous étions déjà vus à Aix en scène. Tout à fait. Voilà donc un autre moment de la pandémie aussi qui était, parce que ça change un peu tout le temps. Donc les questions qu'on aurait aimé vous poser, c'est d'abord vous êtes à la fois président de région et médecin et puis président de la région Grand Est, donc celle qui a été aussi la première à être touchée par cette pandémie et également une région qui est proche de l'Allemagne. Donc pour pour l'exercice qui est nôtre, c'est est-ce qu'on peut s'inspirer un peu de la manière dont cette pandémie a été gérée dans d'autres pays, est-ce qu'on peut s'en inspirer pour la France, peut-être à une position particulièrement stratégique. Donc la première question c'est, en tant que médecin et président de région, quel a été, en quoi cette position particulière a pu avoir un impact sur votre gestion politique et sanitaire de la crise dans la région Grand Est ? Bien écoutez, merci, merci pour cette question, mais je crois que vous oubliez, je ne suis pas que médecin urgentiste et président de région, je suis aussi un homme. Et quand on est touché autour de soi par une épidémie de ce type-là, on est d'abord en tant qu'homme, on perd des proches, on perd des collègues, on perd des connaissances. Ça touche forcément et ça transforme. Et ça a un impact sur sa propre vie personnelle et aussi sur les décisions qu'on va prendre naturellement parce qu'on est personnellement atteint. Ensuite, c'est vrai que mon regard de médecin a probablement permis, à un moment donné, de m'intéresser au sujet de manière prioritaire parce que je détectais à la fois, en mon rôle de président du conseil de surveillance de l'hôpital de Mulhouse, des signaux faibles qui me disaient, attention là, il y a quelque chose qui ne sent pas bon, il faut s'y intéresser, il faut s'y intéresser particulièrement. Et il fallait aussi être en support à la fois de l'hôpital, des confrères médecins, de l'équipe de direction, du personnel soignant. Être président du conseil de surveillance, ce n'est pas simplement présider, c'est aussi être parfois aux avant-postes, à l'écoute, prendre le temps d'eux. Et c'est vrai que j'ai remis la blouse de médecins quelques fois à ce moment-là pour aller donner un coup de main surtout au salut qui était débordé. Et là, je me suis rendu compte, je me suis vraiment rendu compte qu'effectivement, nous étions en pleine épidémie, que les moyens étaient au rouge. Et je suis passé, j'ai pris à ce moment-là ma blouse de président de région, en avertant le président de la République, en avertant le Premier ministre, en élevant la parole peut-être dans la presse, en disant, attention, ce qui est en train de se passer chez nous, c'est terrible. Et c'est terrible parce qu'à Paris, on ne s'en rendait pas compte, parce qu'à Paris, autant vu de loin de la part du gouvernement, comme d'ailleurs des Parisiens, comme de la France entière, ce qui se passait dans l'Est, c'était un peu éloigné, même si c'est à deux heures et demie de TGV. Mais ça paraît éloigné. Et pourtant, c'était extrêmement proche. Et ce qu'il fallait surtout éviter, c'est que ce qui se passe chez nous diffuse à la totalité des régions françaises. Vous savez qu'il allait y avoir probablement un impact sur la région parisienne, on ne s'est pas trompé. Mais dans le dialogue que j'ai pu avoir aussi avec les présidents de région très tôt, on leur a dit, attention, préparez-vous, crise sanitaire, crise économique, on doit être prêt, on doit mieux se parler. Et j'ai eu aussi la possibilité d'avoir un véritable coup de main de leur part, quand c'était nécessaire en médecin, en matériel, en coordination hospitalière. Et c'est vrai que la coopération entre les régions a joué un rôle à un moment donné extrêmement important pour nous, ici, du côté de l'Azès du Sud. Oui, alors, vous étiez, comme vous venez de le rappeler, vous étiez vraiment en première ligne pour gérer la première vague, avant même mars, en fait, quand vous parlez des premiers signaux, c'était avant le mois de mars. Quel bilan vous pouvez faire de la gestion française, du virus, lors de la première vague ? Alors, quand vous parlez d'avant mars, pour nous, c'est vraiment, dans les derniers jours de février, chronologiquement, souvenez-vous, il y a, dans les derniers jours de février, une décision qui est prise, c'est de fermer le salon de l'agriculture, le dernier jour, le dimanche, alors que nous y étions toutes et tous quelques jours auparavant, et on se disait, attention, on regardait l'Italie avec un peu de dédain, en se disant, oh, ils ne savent pas bien se débrouiller, la Chine était encore très lointaine, mais il se passait des choses, et nous, boum, fin février, pardon, et surtout à partir du 2 mars, le premier patient entre chez nous en réanimation le 2 mars, c'est là d'ailleurs qu'on fait vraiment le rapport avec le rassemblement évangélique qui a eu lieu quelques jours avant, et on s'est pris un rouleau compresseur viral en pleine face, il a fallu faire ici en quelques jours ce que les autres ont fait souvent en plusieurs semaines, on n'a pas eu le temps de se préparer, et donc ça a été, là aussi, on s'est serré des coudes, ça a été une capacité de réactivité assez formidable de la part du personnel soignant, du monde économique, du monde politique, et des décisions qui ont dû être prises. Moi, j'ai toujours essayé d'être, non pas dans la polémique, mais à un moment donné dans l'alerte, dans la capacité de faire, j'ai plutôt choisi la démocratie d'action, y compris dans la commande de masques. Oui, la France n'était pas prête, oui, on a aussi un avis et un contre-avis, oui, il a fallu faire face à une situation que personne n'avait prévue, où un tout petit microbe, un tout petit virus, a mis l'ensemble, la totalité de la planète à terre, nous n'étions pas prêts, les ARS n'étaient pas prêtes, la France n'était pas prête, et donc il a fallu, à partir du terrain, faire preuve d'initiative, de cohérence, de collaboration, et de solidarité. Ça s'est fait de manière assez exceptionnelle, je dois dire, chez nous. Il y a eu ensuite une montée en charge au niveau national, chacun y a pris sa part, parfois de manière assez polémique, souvenez-vous en tout cas en ce qui nous concerne, par exemple, la décision prise par les autorités préfectorales de réquisitionner des masques sur le tarmac. On aurait pu s'en passer, mais compte tenu de la situation, moi je n'en veux à personne, moi je suis véritablement admiratif de la capacité du terrain à pouvoir s'adapter. Après, au niveau national, oui, effectivement, il y aurait dû y avoir une anticipation, il y aurait dû y avoir une gestion différente, nous me dit-on aujourd'hui pour une décentralisation, nous me dit-on pour des liens nouveaux avec l'ARS, moi ça m'a permis de resserrer de manière exceptionnelle les liens avec la préfecture de région, de travailler aujourd'hui pratiquement, enfin, de travailler main dans la main à une relance économique, à une stratégie territoriale, à une réflexion transfrontalière extrêmement forte. En plus, j'ai une responsabilité assez singulière par rapport aux autres présidents de région, puisque j'ai une responsabilité diplomatique avec la préfète de région dans les liens transfrontaliers, c'est expérimental, mais ça s'est fait en accord avec le président de la République et le Premier ministre, depuis les accords concernant la création de la collectivité européenne d'Alsace, le président de région joue ce rôle avec la préfète de région. Donc, on est vraiment main dans la main et on a une stratégie aujourd'hui qui, je pense, est la base d'une bonne décentralisation, c'est de respecter les compétences de chacun, mais de rapprocher vraiment un travail collaboratif entre l'État en région et la collectivité locale. On ne sera jamais un État fédéral, jamais. Par contre, on sera une république décentralisée avec l'État en région et aux côtés de l'État. Il faut qu'on ait cette intelligence-là et il y a des préfets qui l'ont suivi au corps, qui ont compris que cette opposition, qu'on ressent parfois dans des décisions très centralisées ou recentralisées, n'ont pas lieu d'être sur le terrain et elles sont sourds sur l'éfficacité. L'État n'a rien à craindre de se reposer sur ses collectivités locales. Les collectivités locales ne doivent pas être toujours dans une revendication budgétaire ou politique vis-à-vis de l'État, mais on doit être aujourd'hui dans cette capacité à être en rupture et à nous transformer. Et donc, il est absolument indispensable, c'est la leçon finalement de cette crise qui n'est pas que sanitaire, qui est économique, qui est sociale, qui emmène de nouvelles fragilités. Aujourd'hui, il faut resserrer les liens et je pense qu'en tout cas dans le Grand Est, on a réussi à constituer avec l'ensemble des partenaires, qu'ils soient économiques, touristiques, l'État, les associations parfois d'usagers, les commandes corps de l'État, les collectivités. On a réussi à constituer une équipe de France du Grand Est parce qu'on a été plus rapide, on a fait du shortcut et on s'est réinventé et on a anticipé. L'objectif pour nous depuis le début, y compris dans la crise sanitaire, c'est d'avoir un coup d'avance. Quand on commande des masques, c'est pour avoir un coup d'avance par rapport à un retard qu'on sentait largement venir et parce qu'il y avait des alertes qui se faisaient des médecins généralistes, des caissières, des poignets, des avocats commis d'office, personne n'était protégé et pourtant chacun montait au front. Et donc, notre responsabilité, c'était de trouver des solutions. On a un devoir d'alerte, on a un devoir de solution et la solution, c'est en réaction par rapport à une situation qu'on constate. Et là, il est hors de question pour moi, il a toujours été en question de rentrer dans une lutte politique, mais plutôt dans la capacité à trouver des solutions. Bon, on voit bien, comme vous le dites, que cette crise a mis en lumière aussi des tensions ou des... Ils ont posé la question de l'articulation des services de l'État, des services des régions, de la coordination aussi au niveau européen. Je trouve très frappant que lorsque Angela Merkel annonce des mesures très fortes, elle le fait entourée des présidents, des lenders. Donc, c'est un message aussi très fort qui... Alors, qu'est-ce qui va rester de ce qui s'est passé de manière un peu exceptionnelle et extrêmement rapide dans l'adaptation à la situation et à une situation également très changeante dans cette évolution des relations entre les différents échelons, on va dire, de représentations locales ou nationales ? Est-ce que je crains d'abord, je vais d'abord exprimer une crainte, c'est que cette crise ne symbolise une forme de recentralisation très forte au niveau de la France avec une captation de Paris au sens large, en tout cas de l'État et du gouvernement, du plan de relance, de la stratégie sanitaire, à l'encontre, effectivement, vous l'avez dit, d'un État fédéral comme l'Allemagne, et d'Angela Merkel qui voyait ses présidents de régions participant toutes les semaines. Depuis que les nouvelles régions existent, le président de la République n'a jamais accueilli à l'Élysée des présidents de régions pour faire le point avec eux. Je trouve ça dommage. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait que l'État n'a rien à craindre des collectivités locales et des régions, même s'il y a des jeux politiques, même si 2022 arrive à grand pas, je crois, au moment d'une crise, il aurait été opportun, intéressant que nous puissions échanger avec le chef de l'État on l'a fait de manière assez rapide et unique avec Jean Castex depuis qu'il est arrivé, pour s'unir surtout à un accord de relance qui nous permet de participer à la relance de l'État. Mais je trouve qu'en termes de stratégie, à un moment donné, cette confiance, elle manque en France. Cette volonté de se reposer sur le territoire et de reconnaître quelque part qu'ils sont en capacité d'agir, elle manque. Ça ne veut pas dire que c'est tout aussi simple en Allemagne, parce que les débats existent entre le Bund et l'Ellander, entre l'Ellander, entre eux, ils ne sont pas tous les jours d'accord. Le débat, il est dit qu'il fait un temps, c'est parce que, mais tant mieux, c'est normal, mais il se fait entre les différents niveaux de responsabilité, c'est ça qui est intéressant, c'est ça qu'il faut essayer de mettre en place dans notre pays. On ne demande pas un troisième acte fort de décentralisation, le sujet n'est pas là. Aujourd'hui, en pleine crise, ce n'est certainement pas le moment. C'est par contre, effectivement, de veiller à une forme de confiance les uns avec les autres et j'ai le sentiment qu'on est un peu passé à côté de ce rendez-vous qui aurait pu être intéressant. Surtout qu'en temps de crise, on a la possibilité de réinventer des modèles, on a la possibilité d'être plus rapide, on a la possibilité de se défaire parfois de certaines normes psychologiques à défaut d'être de réelles normes qui existent et où on peut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus haut et je crois que dans une crise, une crise, c'est un accélérateur aussi de la capacité de faire et de faire autrement. Et en tout cas, nous, on en a profité pour faire autrement avec nos voisins transfrontaliers. On a signé il y a une quinzaine de jours un acte d'assistance mutuelle qui est né, je me souviens encore d'un acte, c'est le 8 juin au président Kretschmann, mon homologue de Babilon-Tombierre, qui m'appelle en disant « Eh bien, nous aurions dû être à vos côtés beaucoup plus tôt et je le regrette, nous n'avons pas forcément agi de la manière la plus efficace. » Et il dit « Je souhaite signer un accord d'assistance mutuelle. » Je dis naturellement Banco et cet accord, on l'a signé à quatre finalement, les trois lenders qui entourent le Grand Est et la région Grand Est. C'est un document politique, c'est un document cadre, il va falloir encore l'habiter. Mais attention, j'ai déjà de la réticence de l'État qui me dit à travers l'ARS par exemple « Oula, c'est un document politique, on ne va pas pouvoir s'y engager comme cela. » Là, je m'en fous, moi je l'ai signé. J'ai signé parce que c'est une marche en avant et que derrière on va décliner d'un point de vue technique, on va respecter le rôle de l'État, on va respecter le cadre réglementaire et régalien de l'État en termes de santé. Mais je pense que si on ne prend pas à un moment donné un risque politique calculé, maîtrisé, de se dire « Bien, marchons avec nos voisins juste de côté de la frontière parce qu'au quotidien il faut que la santé devienne plus simple parce qu'en cas de crise il faut qu'on puisse s'entraider les uns des autres. Excusez-moi, mais c'est un risque quand même modéré et c'est un risque tellement important, tellement important. On l'a vu, ça a sauvé des lits, ça a évité une rupture de la perte de chance pour les patients qui nécessitaient des soins de réa. Ça, sur les 300 patients, un peu plus de 300 patients qu'on a transférés, 50% ont été transférés à l'intérieur de notre région, 30% d'autres régions françaises et 20% en Autriche, Suisse, Allemagne et Luxembourg. Ça a été pour nous de solidarité, de sécurité et surtout, ça a sauvé des lits. Donc, pour moi, la question ne tire pas. Il faut que nous accélérions au niveau européen dans un espace de coopération tout à fait exceptionnel, exemplaire, où l'Allemagne et la France aujourd'hui doivent être moteurs. Nous sommes dans ce cadre-là. Nous avons créé aussi quelque chose d'inédit. c'était extrêmement difficile. Là aussi, avec le gouvernement, les organismes parapublics, on a créé avec Dassault Systèmes, Capgemini, la DGA, un cockpit prévisionnel. C'est-à-dire, ça existe, le pasteur s'est donné les prévisions de l'épidémie à un mois près, mais nous, on est allé plus loin. C'est-à-dire qu'on a introduit dans la machine, dans l'intelligence artificielle, des facteurs de pauvreté, des facteurs de concentration de population, de mobilité, la réalité de la vaccination quand elle se fera. Et on est en capacité, finalement, au quartier près, dans une ville, à l'Iris près, de dire là, voilà ce qui se passe ou voilà ce qui va se passer. Et donc, de faire sortir la donnée de santé de son cadre strict de santé et sanitaire pour en faire un outil de prévision de pilotage, de guidage politique, économique, stratégique. C'est passionnant, mais c'est grâce à l'écrité ce qu'on a pu le faire. Et j'ai passé mon été à faire le siège de Matignon pour avoir la possibilité d'avoir des données. Ça ne devrait pas se faire comme ça. Quand il y a une bonne idée, il faudrait la soutenir. Bien sûr qu'elle rentre dans le cadre, mais vous savez, je suis quelqu'un de responsable, je ne vais pas revendre ces données, d'ailleurs, qui ne m'appartiennent pas. Elles sont complètement anonymisées, il n'y a aucun sujet, elles sont complètement contrôlées. Là aussi, il y a un cadre réglementaire qui est celui à la fois de l'assurance maladie de France, de France Santé publique, je ne sais jamais comment ça s'appelle. Santé publique France, oui. Ou la Santé publique France. On est dans un cadre absolument précis, mais on a inventé un outil qui nous permet, non pas de prédire l'avenir, mais de nous positionner, de s'ertier. Là, attention, il y a quelque chose qui bouge, de saisir ce signal faible et de prendre les bonnes décisions publiques pour contourner les difficultés qui risquent de se faire jouer. je trouve que c'est assez génial, mais ça a été d'un compliqué, d'une difficulté et il faut qu'on en tire les conclusions plutôt que de se dire OK, la crise, ça a été un échec, une difficulté. Regardez, on a trouvé déjà entre la première et la deuxième phase un retour d'expérience tout à fait positif où la France, malgré la difficulté, a plutôt bien absorbé la deuxième vague. Alors qu'on peut écrire, on a aussi de vraies difficultés. Donc tout cela montre qu'on apprend, on apprend rapidement. Mais quel frein a-t-on dans ce pays au corps ? C'est juste désespérant par moments, vous savez, quand on se couche. Le soir, on se dit mais qu'est-ce que t'as fait ta journée ? T'as essayé de trouver une solution à des choses qui pourraient être super simples ou il suffit à dire banqueur et derrière on déroule. Sur cette question de l'accès aux données, je crois qu'on pourrait en parler, et c'est également un sujet qui me passionne et qui me désespère de voir les lenteurs et le potentiel des données auxquelles on pourrait accéder et qui en fait ne sont pas libres d'accès à la fois pour établir des outils plus fins à un niveau plus local et aussi pour faire de la recherche. Le témoignage que vous avez apporté sur la coordination entre les différentes régions est absolument passionnant parce que ce qu'on voit c'est qu'on assiste peut-être à une Europe de la santé qui se crée mais qui ne se crée pas de manière top-down qui se crée à partir des territoires et ça c'est un mouvement qui est particulièrement prometteur ou intéressant en tout cas dont on peut espérer aussi qu'il percolera dans d'autres domaines et dans d'autres territoires mais en tout cas c'est voilà donc c'est ce qu'on peut espérer pour le futur. En tout cas merci beaucoup merci à vous Merci à Jean Rottner et nous allons donc enchaîner par une des discussions en plateau si on veut avec par ordre d'apparition Olivier Babot de directeur de l'Institut Sapiens bonjour et merci Denis Ferrand directeur de Rex & Code bonjour et merci et Hélène Ray qui est professeure d'économie à la London Business School et membre du cercle des économistes donc Olivier je vous passe la parole simplement peut-être quelques petits mots pour introduire pour cadrer les discussions ce qu'on va faire c'est je crois qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il n'y a pas un modèle c'est regarder ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans d'autres pays c'est pas pour essayer de donner des bons points ou des mauvais points c'est plutôt pour non pas pour mais plutôt pour identifier pour éclairer les choix qui sont encore devant nous c'est surtout ça qui est important l'idée c'est d'essayer de promouvoir une approche d'evidence-based policy une politique fondée sur les preuves alors les preuves en l'occurrence elles sont difficiles à faire émerger pour plusieurs raisons d'une part on s'en tient la plupart des outils qui ont été mobilisés dans la lutte contre la pandémie sont ce qu'on appelle des interventions non pharmaceutiques et qui font beaucoup moins l'objet d'évaluations notamment d'évaluations exemptées que les médicaments les vaccins etc. donc ce sont des outils beaucoup plus difficiles malgré tout il y a des choses qu'on sait distanciation physique hygiène masque c'est plutôt un bon niveau de preuve d'efficacité la combinaison de tests traitement isolation des personnes malades là aussi il y a plutôt un assez bon niveau de preuve confinement de population entière alors là c'est jamais évalué ça n'a jamais été mis en oeuvre à une telle échelle je rappelle qu'en avril il y a eu un moment où la moitié de la population du globe était confinée d'une manière ou d'une autre mais ça n'a jamais été mis en oeuvre à une telle échelle et on a très peu d'éléments disant que ça a beaucoup d'efficacité une des difficultés supplémentaires qu'on a c'est que ces différents outils ils sont mis en oeuvre ensemble ou pas à différents moments à différents endroits mais ça ça nous donne aussi une raison supplémentaire de regarder ce qui se passe à l'étranger c'est-à-dire qu'en regardant en essayant de combiner un peu ce qui s'est passé dans les différents pays en jouant sur les différentes dates de mise en oeuvre et sur le recul qu'on peut avoir au moins par rapport à la première vague on a un petit peu de stratégie d'évaluation il y a un papier qui est paru avant-hier dans Science qui est une analyse de ce type qui regarde dans tous les pays du monde qui compare vraiment les mesures mises en oeuvre et leur impact conclut à un niveau assez élevé d'efficacité dans la fermeture des écoles dans l'interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes et dans la promotion du télétravail ça semble être le cocktail qui fonctionne très bien l'effet additionnel du confinement de population de territoire entier lorsque ces trois mesures-là sont prises il est en revanche relativement faible donc pour l'avenir c'est vrai que si on a un espoir que les politiques françaises peuvent être fondées sur les preuves ça devrait nous donner du grain on devrait évidemment ce qui est devant nous si on regarde non pas dans le rétroviseur mais devant nous ce qui est devant nous comme outil supplémentaire ce sont les vaccins comment le faire au mieux et au plus vite surtout en France et comment tenir jusque là voilà toutes les questions que nous allons aborder dans un temps record avec 5 minutes d'intervention pour chacun et chacune d'entre vous sujets de débat donc Olivier Babot à vous la parole Bonsoir merci de votre invitation je comprends qu'on est classé par ordre alphabétique donc pourquoi pas vous savez ce que disait Pierre Dac la prévision c'est difficile surtout quand ça concerne l'avenir donc là évidemment c'est un petit peu à cet exercice qu'on est poussé parce que comme vous l'avez dit plus que jamais ce contre quoi on met en garde les étudiants dès la première année s'appliquent ne confondons pas corrélation et causalité et c'est évidemment la tentation qu'on a c'est à dire d'associer telle recette qui a été utilisée dans un pays aux chiffres de mortalité et en effet quand on regarde de plus près les choses ne sont pas très claires je n'ai pas regardé effectivement Science en détail je sais qu'on attend pour bientôt une étude sur la France sur les lieux de contamination jusque là on avait une étude qui n'était pas très satisfaisante parce qu'elle avait été menée aux Etats-Unis donc à des endroits où vous avez des comportements qui sont différents notamment vous êtes plus en voiture vous êtes moins dans les rues vous êtes moins serré dans des vous utilisez moins en proportion de transports en public de transports en commun et c'était avant les gestes barrières donc on ne savait pas grand chose donc en effet si on regarde ce qui s'est passé c'est très difficile de tirer pour l'instant des enseignements l'Allemagne souvent a été prise en modèle au moment où la France a fermé ses commerces non essentiels et puis elle vient elle de décréter un nouveau confinement la Corée du Sud a été élevée aussi en modèle a été exemplaire et puis elle est face à une troisième vague très violente et un nombre de contaminations record la Suède semblait être le modèle qui avait réussi à concilier sanitaire et économique et elle est confrontée aujourd'hui à une vague très forte c'est The Economist qui a publié une étude qui évalue la surmortalité en 2020 par pays par rapport à 2009 en 2020 par rapport à 2009 alors pour 100 000 habitants la France a 70 morts de plus l'Allemagne 11 la Suède 62 et la Corée n'a enregistré aucune surmortalité qu'est-ce qu'on peut dire ? et bien peut-être pas grand chose parce que le décompte en fait des décès liés au Covid pose probablement lui aussi problème c'est-à-dire qu'il n'est pas certain que nous soyons capables de comparer réellement des situations dans les pays puisque on n'a pas forcément les mêmes façons de compter donc on est toujours un petit peu dans le flou il y a de toute façon une forte hétérogénéité qui peut exister dans le comptage des morts donc c'est compliqué à évaluer sur le plan des performances économiques maintenant et le rapport entre ce qu'on a pu faire comme décision de fermeture et puis la performance ou plutôt le degré de contre-performance économique c'est là aussi pas très facile la France devrait enregistrer une récession de 9,8% l'Allemagne de 5,2% la Suède de 4,6% la Corée de 1,2% avec une croissance mondiale qu'on évalue à 4,4% mais est-ce que ça sera le cas ? c'est quand même très difficile à dire en tout cas quels sont les indices ou les faisceaux d'indices ? il y a et je vais terminer par là puisque les 5 minutes sont déjà probablement écoulées mais aucune stratégie n'a été parfaite c'est certain mais la politique de traçage de la Corée du Sud a quand même permis probablement de réduire le nombre de morts même si peut-être qu'il n'y a pas exactement la même façon de compter non seulement de réduire le nombre de morts mais d'atténuer aussi un petit peu la récession économique la France aura une croissance ou plutôt une récession que deux fois une récession bien inférieure à celle de la France et les résultats sanitaires qui seront bien meilleurs qu'est-ce qu'on peut dire pour conclure que probablement la France est en termes stratégiques stuck in the middle entre deux modèles extrêmes qui marchent mieux le premier modèle extrême c'est celui de l'hyper dirigisme de l'hyper détermination de l'hyper enfermement aussi mais de l'hyper imposition des comportements c'est peut-être un modèle un peu disons asiatique qui a plutôt marché qui est plutôt efficace nous on a été un peu là-dedans mais évidemment on reste une démocratie donc il y avait beaucoup de limites et puis l'autre modèle c'est ce que disait Jean Routner tout à l'heure je crois c'est le modèle de la décentralisation c'est le modèle où on fait marcher à plein le principe de la subsidiarité et où chaque territoire essaye d'adapter au mieux ses politiques afin à la fois de limiter le tsunami économique et évidemment de limiter la diffusion on est malheureusement en France probablement resté dans une sorte d'entre deux ma recommandation naturellement c'est d'aller plutôt vers le modèle de décentralisation merci 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 donc alors parmi les autres pays qui ont été également regardés qui méritent d'être regardés je crois que Taïwan est également un élément très intéressant Denis Ferrand oui Taïwan est effectivement un pays qui est très intéressant parce que s'il y a un pays qui a priori pourrait servir de modèle c'est Taïwan Taïwan c'est un pays qui a quand même une particularité c'est qu'il se méfie un petit peu de la Chine par son histoire on sait évidemment tout le contentieux qu'il y a entre ces deux pays et c'est un pays qui surtout a appris à décoder les messages qui sont envoyés depuis son voisin qui est quand même un petit peu encombrant c'est intéressant aussi de voir que la Corée était présentée parmi les modèles l'Israël aussi à un moment était notée parmi les modèles et ce sont trois pays qui partagent comme caractéristique d'être des pays qui sont hyper militarisés ce sont des pays qui sont d'une certaine manière rompus à l'adversité rompus à l'anticipation aussi d'événements extrêmement dramatiques qui peuvent intervenir dans le cas de Taïwan c'est aussi l'effet mémoire des institutions qui est tout à fait important le vice-président de Taïwan était ministre de la santé au moment du SRAS en 2003 et le SRAS avait frappé très durement Taïwan donc ce qui est important c'est que quand on parle de modèles il faut regarder les modèles certes sur un traitement d'une pandémie mais il faut surtout apprécier les modèles dans la durée dans la façon dont les institutions vont apprendre dans la gestion de cas particuliers et le cas de Taïwan c'est cet aspect de militarisation et d'organisation de la population c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Olivier avec cet hyper dirigisme de la population cet hyper contrôle de la population Taïwan en est tout à fait l'archétype mais Taïwan c'est aussi un peu cette capacité d'avoir anticipé d'avoir su traiter rapidement les problèmes et avoir réussi à les déployer mais il n'y a pas besoin d'être Taïwan et d'être hyper autoritaire la Nouvelle-Zélande est également un cas assez intéressant de gestion c'est un cas qui a anticipé très rapidement le choc de la pandémie et qui a eu une vitesse d'action si vous voulez qui a été déployée alors est-ce que ça veut dire que pour réussir face au Covid il fallait vivre sur une île et être un petit pays non pas fermé parce que ce sont deux pays qui sont assez ouverts ce sont deux facteurs assez clés qui semblent avoir joué mais c'est surtout je pense les deux idées principales à retenir c'est l'anticipation et la rapidité de réaction qui ont été des vecteurs tout à fait clés maintenant quand il s'agit aussi d'apprécier les conséquences sur la conciliation de l'impact sanitaire et économique c'est aussi très difficile de faire sortir des modèles parce qu'effectivement on peut comparer les taux de croissance les uns vis-à-vis des autres mais ces taux de croissance sont aussi très dépendants de la nature de cette pandémie qui a des conséquences qui vont porter sur les secteurs de l'interaction sociale sur les secteurs qui sont liés à la mobilité or ils sont inégalement développés dans les différents pays l'exemple type c'est ce qui se passe en Espagne où vous avez les recettes qui sont liées au tourisme représentent six points de PIB en termes de recettes donc de voyage en Allemagne c'est un point de PIB donc forcément quand les mobilités internationales sont réduites vraiment au minimum vous êtes beaucoup plus dépendant de ce choc quand vous en avez beaucoup que quand vous en avez peu donc c'est aussi un élément qui va freiner la capacité à faire du modèle mais ce que je voulais surtout expliquer retenir c'est que d'une certaine façon il n'y a pas de modèle mais tout dépend des progrès que l'on va déployer à la suite de cette pandémie parce qu'on a tous tâtonné on a bien vu combien il fallait adapter les décisions au fil du temps mais c'est surtout les progrès que l'on va faire et il me semble qu'il y a déjà un progrès qui se voit entre les deux vagues qui est assez net rappelons-nous ce qui se passait pendant la première vague entre pays européens où on se piquait les cargaisons de masques d'un pays à l'autre on en avait piqué aux suédois je crois que c'était les tchèques et qu'on avait piqué aux italiens enfin c'était un truc complètement fou quand on voit ce qui se passe en revanche dans la seconde vague de la pandémie et notamment quand on voit ce qui se passe sur la gestion de la vaccination c'est une réflexion qui se met en place à l'échelle de l'Union Européenne sur l'organisation où on va affecter un certain nombre de doses dans les différents pays et c'est organisé à l'échelle européenne de même on peut imaginer qu'il va se mettre en place progressivement des dispositifs enfin des moyens de stockage ou de production de stockage et de distribution des dispositifs médicaux envisagés cette fois-ci non pas à l'échelle uniquement nationale mais à l'échelle européenne qui est probablement l'échelle pertinente pour pouvoir pour pouvoir traiter ce point et puis dernière chose qui me semble être importante à retenir ce qui n'est pas forcément un modèle mais qui est une nécessité me semble-t-il c'est la nécessité d'une communication humble et c'est peut-être quelque chose qui nous a fait défaut il y a eu quand même beaucoup de discours martiaux qui ont été tenus et même au tout début du confinement or c'est difficile de tenir des discours martiaux quand il vous manque le bouton de guettre qui nous avait déjà fait tellement mal en 1870 et la communication humble est quelque chose qui est important parce qu'en matière de science on sait tous que c'est quand même une des vertus assez importantes et cette pandémie nous l'a rappelé à l'envie au cours de ces déploiements de ces détours qui n'ont peut-être pas fini de nous surprendre mais combien de fois n'avons-nous pas été déroutés par les turpitudes liées à cette pathologie merci si la construction de vos réponses passait par une humilité bien plus grande des politiques et des français en général c'est pas sûr qu'on soit sortis de l'ornière tout de suite mais je retiens dans Taïwan moi ce qui me dans l'expérience de Taïwan ce qui m'a frappé c'est cette anticipation très grande c'est-à-dire que à l'issue du SARS en 2003 ils s'en sont vraiment ça a vraiment été très très dur et ils ont vraiment eu le sentiment d'avoir fait énormément d'erreurs mais ils ont beaucoup d'humilité c'est une erreur analysée et mis en place une structure qui était une structure dormante mais qui pouvait être réactivée en cas de signaux faibles disant il y a des choses qui se passent et c'est exactement ce qui s'est passé ils avaient la structure prête et ils n'ont pas été dans l'improvisation de créer un conseil scientifique ad hoc un autre machin une autre task force un autre comité interministériel un autre conseil de défense non non les structures existaient elles ont été réactivées et elles étaient opérationnelles elles ont été opérationnelles très très vite dès le mois de janvier et ça c'est assez c'est assez fascinant et puis évidemment un usage également des données puisque c'est ils ont appareillé les données de transport et les données de consommation de soins pour détecter les personnes qui étaient à Taïwan et qui revenaient des zones dangereuses de Chine et qui avaient des signaux là encore une fois faibles pouvant indiquer le Covid et ils sont allés les tester et les tracer donc une stratégie qui en France serait considérée comme totalement intrusive et totalement contraire à la protection des données individuelles la protection de la confidentialité pardon pour cette longue transition trop longue donc on voit il y a évidemment les politiques sanitaires avec des effets sur le contrôle de la pandémie mais aussi des conséquences économiques fortes de ces politiques et aussi des volets économiques des politiques économiques et sociales qui ont été mises en place là aussi et qui peuvent être donc ça peut être également intéressant de regarder un peu ce qui s'est passé ailleurs et de encore une fois pour voir ce qui est devant nous Hélène Merci beaucoup Pierre-Yves alors je vais reprendre le thème de l'humilité puisque justement je crois que pour essayer de comprendre ce qui se passe il ne faut pas simplement des économistes mais il faudrait des collaborations plus étroites entre justement les économistes les épidémiologistes et vraisemblablement aussi des sociologues voire des psychologues ou des géographes donc on a malheureusement trop de silos dans la recherche universitaire et dans le domaine des politiques publiques mais néanmoins il y a énormément de travaux qui ont été faits pour essayer de comprendre les effets de la pandémie sur l'activité économique et d'essayer de tirer des leçons donc tout ça c'est assez c'est encore assez préliminaire et on voit bien que c'est très délicat parce que ça a déjà été mentionné beaucoup il y a énormément de facteurs qui vont jouer donc non seulement il y a les différentes politiques mises en oeuvre mais elles interagissent avec des spécialisations industrielles qui sont très différentes entre les différents pays le tourisme le transport aérien la France est très exposée par exemple donc d'autres pays seront moins touchés les structures démographiques des pays sont très différentes avec des populations plus âgées dans certaines régions les climats on ne connaît pas énormément de choses encore sur les interactions entre les saisons les climats et la propagation du virus et comment évidemment ça interagit avec les gens qui sont plus ou moins en interaction les uns avec les autres en fonction du temps et des climats les densités de population les réseaux d'interaction dans certaines régions qui sont bien plus denses que dans d'autres tout ça semble jouer un rôle mais évidemment c'est très difficile d'isoler les différents facteurs alors néanmoins je voulais dire que les économistes ont été assez actifs pour essayer de comprendre plus ce qui se passait il y a même une revue qui s'est créée depuis mars qui s'appelle Covid Economics qu'on peut trouver sur le website du CEPR qui a eu 61 numéros avec à peu près 400 articles pour essayer de tirer des leçons d'expérience internationale et les économistes ont accédé à des données qui sont assez inhabituelles pour eux et ça m'a tout à fait rappelé ce qu'a dit ce qu'a dit Jean Rotner tout à l'heure c'est-à-dire que les économistes ont essayé d'accéder à des données anonymisées sur les cartes bancaires les transactions pour avoir des données à haute fréquence sur la consommation par exemple sur l'épargne ils ont aussi essayé de croiser des données avec les données de Google Mobility par exemple pour voir les différents trajets que la population pouvait emprunter selon leur activité et donc établir des probabilités de contamination selon les professions donc tout cela c'est nouveau et j'espère que ça va être un des héritages un des seuls côtés positifs peut-être de ce qui s'est passé c'est que nous aurons des données à haute fréquence qui vont nous permettre de faire des diagnostics plus affinés et aussi bien plus granulaires pour l'activité économique et puis pour les politiques de santé donc là c'était très intéressant d'entendre Jean Rotner sur ce sujet également je voudrais juste donner un ou deux exemples étrangers qui ont été étudiés récemment donc il y a même des politiques qui ont quasiment été évaluées en temps réel je vais prendre l'exemple de la politique qui a été mise en place au Royaume-Uni qui s'appelait le eat out to help out et c'est quelque chose qui a été discuté en France c'est à dire c'était une espèce de subvention que le gouvernement donnait si on allait manger dans un restaurant ça a été implémenté au Royaume-Uni et ça a été assez commenté même dans les médias français et il s'avère qu'il y a un universitaire de Warwick qui a pu faire une évaluation de cette politique en utilisant comme identification les jours où il pleuvait et où donc il y avait moins de gens qui pouvaient se rendre ou qui se rendaient dans les restaurants qui participaient à cette politique et ce qu'il a trouvé c'est que malheureusement cette politique a essentiellement subventionné d'une certaine façon la pandémie puisqu'elle a augmenté les foyers de contamination alors que les effets économiques n'ont été qu'assez éphémères donc il semblerait que c'était une fausse bonne idée et ça on peut s'en rendre compte de façon assez rapide si on a des données très très granulaires et une bonne stratégie d'identification pour établir une causalité donc ça ne peut pas se faire pour toutes les politiques mais c'est un exemple où on a pu le faire et je pense que c'est le genre de choses qui est très 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 utile après juste pour illustrer encore une fois combien les choses sont compliquées si on reparle de la Suède qui a une stratégie très différente donc de non confinement et qu'on la compare au Danemark à la Finlande à la Norvège qui ont eu des stratégies de confinement plus strictes donc ce qui est intéressant c'est que au printemps en fait la consommation en Suède a quand même chuté de façon assez proche en fait à celle du Danemark et maintenant si on regarde le marché de l'emploi en Suède il est aussi un tout petit peu meilleur mais pas tellement meilleur que le marché de l'emploi au Danemark en Finlande surtout et en Norvège donc cela suggère que indépendamment des politiques strictes ou non de confinement le comportement des gens en particulier le comportement de précaution des gens qui ont peur d'être contaminés vraisemblablement est aussi très important pour comprendre ce qui va se passer d'un point de vue économique et je pense qu'aussi évidemment ce qui joue c'est l'interdépendance entre les différentes économies donc il n'y a pas de lien simple entre les politiques sanitaires et ce qui se passe du point de vue de l'économie donc pour finir je voudrais juste dire que si on regarde ce qui va se passer évidemment une des préoccupations qu'on peut avoir c'est les attitudes très anormales des français vis-à-vis du vaccin donc on ne sait pas si là les sondages sont vraiment à prendre pour argent comptant ou pas mais si on les croit l'attitude très méfiante des français par rapport au vaccin est quand même une anomalie internationale et ça n'augure rien de bon donc là il faudrait essayer de comprendre quels sont les sous-jacents de ces réponses aux sondages voilà Pierre-Yves Merci effectivement on est d'emblée sur l'avenir et sur ce qui est vraiment devant nous mais tout de suite devant nous il y avait quelques questions du public je voudrais qu'on revienne sur cette question des vaccins un petit peu mais est-ce que quelqu'un veut essayer d'y répondre première question quel modèle social a été le plus résilient dans la crise et quelles solutions sont envisagées chez nos voisins européens pour résorber les déficits sociaux alors des déficits sociaux et des déficits publics et par ailleurs deuxième question le principe du traçage et de l'isolement peut-il prévaloir sur nos libertés une troisième question qui porte sur la mutation du virus en Angleterre mais je pense qu'il vaut mieux réserver cette question pour des virologues et des épidémiologistes donc les stratégies généralement les stratégies de traçage d'isolement et toutes les stratégies qui sont appuyées sur les mobilisations de données est-ce que c'est compatible avec un maintien une préservation des libertés individuelles et de la protection de la confidentialité et puis voilà il y a un modèle social donc on peut dire qu'il a été un peu plus résilient que les autres notamment au niveau européen dans la crise est-ce qu'il veut peut-être sur le modèle sur le modèle social si tu veux peut-être quelques éléments c'est vrai qu'il y a une opposition qui est très claire qui s'est dessinée quand même assez rapidement entre un modèle américain et un modèle européen où le modèle européen c'est une c'est l'appui sur le chômage partiel c'est-à-dire qu'on fait de la contention très immédiate de la crise avec l'objectif de maintenir la relation d'emploi entre le salarié et l'employeur à l'inverse le cas américain c'est un licenciement face à une activité mais une compensation de ce licenciement par des transferts très importants et in fine si on s'en tient si on essaye d'évaluer la performance d'un modèle social par rapport à un autre au regard d'un critère très simple que serait la simple évolution du revenu des ménages on se rend compte que ni l'un ni l'autre n'est supérieur parce qu'on a dans cette année une contraction du PIB extrêmement importante mais à la fois en zone euro et en France en particulier et aux Etats-Unis on va avoir une progression ou une stagnation ou une simple une très légère baisse du pouvoir d'achat du revenu des ménages donc d'une certaine manière les revenus des ménages ont été préservés au cours de l'année 2020 maintenant ça ne dit rien de ce qui va se passer après et de la manière dont on va gérer le pilotage de la sortie des déficits publics mais on voit très bien que pour l'instant cette question elle n'est pas du tout sur l'agenda on est encore dans le moment un peu de l'urgence dans le moment de la contention des dommages de la crise et pas encore dans le moment de la réparation et de la remise des curseurs des curseurs à zéro donc si vous voulez il n'y a pas encore un modèle social qui s'est imposé il y a une composition de chacun des états par rapport à une situation qui ne l'oublions pas est une décision qui procède d'un choix collectif on est sur la première récession administrée de l'histoire administrée dans le sens où elle procède d'un choix collectif où on a choisi de se confiner tous ensemble et administrée également dans le sens où par sa nature même elle a induit une réponse très importante des états qui ont pris des formes un peu différentes soit des transferts sociaux soit un déploiement de dispositifs de chemin de partiel par exemple en Europe oui je veux bien rajouter oui justement donc si on compare ce qui s'est passé aux états unis par rapport au modèle européen en particulier français donc c'est très très intéressant parce que comme il vient d'être dit la différence c'est d'un côté la protection des emplois en Europe plutôt et aux états unis la protection du revenu et donc même d'un point de vue purement de politique économique on ne sait pas encore vraiment quel était le bon choix parce que si on regarde ça dépend de la persistance du choc et vraiment de la nature du choc si le choc pandémique se traduit par une baisse persistante de l'activité de certains secteurs donc on peut penser aux secteurs du transport ou de la restauration ou des choses comme ça s'il y a vraiment l'immobilier commercial si les gens continuent vraiment à travailler à la maison beaucoup plus et donc ça a des implications sur tout un tas d'activités si ce sont des chocs très persistants alors nous allons devoir faire des réallocations de ressources entre secteurs qui vont être assez importantes et dans ce cas là peut-être que ne pas avoir soutenu des emplois spécifiquement mais avoir plutôt soutenu les revenus des gens en favorisant les réallocations de ressources entre les différents secteurs ça ne va pas se faire sans douleur mais c'est peut-être quelque chose qu'il faudra faire de toute façon si au contraire le choc est relativement modéré du point de vue de la persistance et si on n'a pas besoin de réallocations massives entre les secteurs alors protéger les emplois et donc par là aussi protéger les revenus mais protéger les relations entre les travailleurs et leurs entreprises c'était quelque chose qui est très valable puisqu'on ne détruit pas l'investissement spécifique en capital humain dans certaines on ne détruit pas les relations on ne détruit pas le tissu social et donc c'est quelque chose qui est très très précieux mais donc ça dépend ça dépend un peu de ce qu'on pense de la persistance du choc et de la nécessité de réallocations dans le moyen terme donc il n'y a pas de solution simple et souvent la réalité est un peu entre les deux donc il faudra voir avec les politiques de marché du travail de formation etc. comment rectifier le tir comment ajuster au cours du temps ça va être des problèmes compliqués Merci de rappeler ce qu'on voit aussi c'est que même si par exemple il y a eu un maintien des revenus au niveau macro on sait aussi que cette crise a frappé de manière très très différente des personnes dans des situations très différentes il y a beaucoup de personnes dont les revenus se sont maintenus au même niveau qu'avant qui ont eu moins de dépenses donc qui se retrouvent avec une épargne il y a 100 milliards d'euros d'épargne supplémentaire en France donc ça c'est plutôt bon signe mais en même temps il y a aussi beaucoup de personnes qui elles ont subi des pertes importantes de revenus et sans parler parce que c'est difficile d'en parler alors qu'on est un peu à la fin de ce débat mais on ne peut pas non plus ne pas en parler de la situation des jeunes générations qui souffrent pas seulement et je dirais même pas surtout de ne pas pouvoir faire la fête mais qui subissent des enseignements dégradés parce que nous en tant qu'enseignants nous sommes moins bons nous n'avons pas forcément pu nous adapter aussi rapidement que ça le nécessitait qui n'arrivent pas à trouver de job d'appoint si ils en ont besoin qui n'arrivent pas à trouver de stage lorsqu'ils devront trouver un premier boulot et bien ce sera difficile on sait que les conditions du marché du travail lorsqu'on entre sur le marché du travail suivent la personne tout au long de sa carrière et ils vont devoir rembourser la dette Covid de l'ensemble des quoi qu'il en coûte c'est assez difficile tout de même c'est Olivier vous vouliez dire quelques mots du quoi qu'il en coûte à voici la facture et évidemment toute la question c'est qui va payer et avec quelle temporalité j'avais envie de répondre à la deuxième question puisqu'on a pas mal répondu à la première sur le traçage et l'isolement alors d'abord dire que le traçage et l'isolement alors c'est bien beau de le décréter mais juste une parenthèse j'ai un ami qui a été testé mardi mardi matin il a toujours pas de résultat donc il faut souligner que le traçage et l'isolement ça n'a de sens que si vous pouvez très rapidement une fois que vous avez testé empêcher les gens qui ont été identifiés positifs donc très rapidement ils sont identifiés positifs et donc les arrêter parce que sinon si vous avez vécu 4 jours après votre test ça veut dire que vous avez vu des centaines de personnes potentiellement enfin si vous n'avez pas complètement fermé l'économie et donc vous êtes totalement dans l'incapacité d'arriver à retracer la chaîne des contaminations parce que potentiellement c'est un arbre qui fait que vous avez des milliers voire des dizaines de milliers de personnes donc ça c'est la première idée la deuxième idée c'est que je crois pas que le problème soit tellement en soi le traçage et l'isolement le fait qu'on doive renoncer à une partie de notre liberté au nom de la liberté des autres et au nom de l'intérêt public ça je crois qu'on le comprend tous on est obligé de se vacciner pas seulement pour soi si c'était que pour soi à la limite on pourrait avoir une forme de liberté mais aussi parce que le vaccin ma propre santé a un impact sur la santé collective et sur les maladies qui peuvent se développer donc on peut comprendre et les théories contractualistes les philosophies contractualistes le conçoivent sans problème on peut comprendre que je sois contraint à respecter certaines normes et ces contraintes on les a quand même bien vues depuis le début du confinement non en revanche l'inquiétude qui peut monter peut-être plus légitime c'est de dire qu'à la faveur de ces différents dispositifs de traçage progressent des dispositifs de surveillance qui font beaucoup penser évidemment à surveiller et punir de Michel Foucault et à ce qui existe et ce que déploie dans d'autres pays en Asie notamment voilà c'est ça l'inquiétude c'est qu'une démocratie au motif du bien mais les motifs sont toujours officiellement le bien jamais personne ne dira que c'est pour le mal des populations toutes les dictatures ont toujours fait les choses au nom du bien donc c'est pas malheureusement rassurant en soi que pour ce motif on fasse progresser des technologies de contrôle et de traçage qui deviennent et qui s'imposent de façon permanente comme la reconnaissance faciale par exemple la crainte elle est celle-ci évidemment il faut continuer à avoir des garde-fois institutionnels et des contre-pouvoirs des façons de séparer les informations ou des conditions pour y avoir accès qui fassent que l'État ne parvienne pas à tout centraliser et à tout réutiliser pour d'autres motifs que le motif sanitaire qui a été fixé au départ voilà bien merci alors il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé mais qui a été évoqué par Hélène et je crois que c'est peut-être d'ailleurs le sujet le plus intéressant c'est le vaccin on a quand même on est quand même dans une situation exceptionnelle où il y a un an c'est une maladie qu'on ne connaissait pas et moins d'un an après grâce à un effort colossal considérable de recherche de mobilisation de coordination entre les labos publics les labos pharmaceutiques on a eu des modèles de coopération incroyables qui se sont mis en place et inédits entre le Big Pharma et des start-up ça a été là aussi un foisonnement d'idées nouvelles et c'est sans doute grâce à ça qu'on peut bénéficier d'un nouvel instrument dans la lutte contre les pandémies qui est un instrument relativement classique qui est en tout cas très puissant qui va complètement changer la donne ça ne va pas résoudre le problème du jour au lendemain comme l'a évoqué Hélène il y a des signaux qui sont inquiétants notamment dans ce que les français déclarent les français déclarent souvent une réticence assez grande par rapport au vaccin en même temps il faut qualifier un petit peu ça parce que d'abord ça dépend de la manière dont la question est posée exactement si on regarde les comparaisons internationales en termes de couverture vaccinale qui est quand même ce qui compte la France n'est pas si mal que ça ça varie aussi beaucoup d'un vaccin à l'autre je crois il y a effectivement un mouvement très hostile par principe à la vaccination en France ceux-là ces personnes-là on n'arrivera pas à les convaincre mais le gros de l'essentiel de la population peut-être la moitié est un peu sceptique un peu dubitative se dit c'est un vaccin qui est arrivé très très vite et vraiment est-ce que c'est si sûr que ça je crois qu'il faut vraiment avoir on sait aujourd'hui aussi bien que possible que les vaccins en tout cas les premiers vaccins en tout cas ceux qui ont été évalués de manière sérieuse par les autorités américaines canadiennes britanniques en ce moment européennes offrent toutes les garanties de sécurité qu'on est en droit d'attendre par rapport à par rapport à un vaccin ça on le sait il y a eu des publications académiques et il y en aura sur les autres vaccins qui vont arriver donc je crois qu'il faut aller dans ce sens d'arriver à convaincre il y a aussi par rapport à temps de la population peut-être 25% qui croient dur comme fer dans l'efficacité des vaccins c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi absurde d'y croire dur comme fer que de penser par principe que c'est qu'il faut qu'il faut y être hostile ceux qui sont contre les vaccins on n'arrivera pas à les faire monter on board ils se comporteront en passagers clandestins ils bénéficieront des efforts entrepris par les autres ce sont des freeriders ok ils auront un comportement nuisible pour eux-mêmes et nuisible pour la société mais il faut vraiment s'adresser à l'ensemble des français et globalement il y a une population qui est raisonnable c'est raisonnable d'avoir des doutes sur est-ce que ce vaccin est sûr est-ce que je vais le faire pour moi pour mes proches etc c'est raisonnable ce doute est raisonnable il faut l'entendre et il faut aussi eh bien savoir que de plus en plus on a de plus en plus d'éléments qui vont dans le sens de nous dire ce vaccin est sûr ce vaccin est efficace il va vous protéger il va protéger vos proches et au final il va protéger la société et il va enfin nous permettre de collectivement sortir de ce que nous avons vécu cette année et que je ne souhaite à personne ni à aucune société de vivre à nouveau bonne fin d'année à toutes et tous merci beaucoup à l'ensemble à tous les intervenants et encore merci à Jean Rottner et eh bien à bientôt pour d'autres débats à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501